Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant à la miniature et le titre de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Stéphanie Durand et de Jessica Chivenin. Vous devez certainement tous les connaître, Jessica et Stéphanie, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques mois, un grand nombre de personnes se posent des questions sur leur amitié. Dans cette vidéo, Stéphanie semble être au bord du gouffre puisqu'elle ne comprend absolument pas pourquoi un grand nombre de blogueurs essaient de semer la zizanie entre les deux femmes. En effet, la jolie Marseillaise souffre clairement de la situation et c'est pour cela qu'elle s'est enfin confiée sur les réseaux sociaux. Je vous laisse sans plus tarder avec son discours et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Je vous explique déjà avant d'en parler, je voulais comprendre parce que je ne comprenais absolument rien. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors, il y a des écoles françaises, mais tout ce qui est en école anglaise, américaine, des fois des écoles bilingues. Donc, c'est des autres, voilà, il n'y a pas trop de maternelle, enfin, il n'y a pas du tout même maternelle, primaire, voilà. C'est vraiment, c'est vraiment différent. Donc, je n'arrivais pas trop, trop à comprendre. Donc, on s'était bien expliqué. Dans tous les cas, voilà, c'est trois ans révolus. Je crois que c'est à partir du 28 ou du 29 août où il faut avoir trois ans et que s'il n'y a pas trois ans, dans tous les cas, ils ne font pas de dérogation. Il y en a qu'ils perdent un an pour un jour, voilà. Donc, bon, voilà, c'est comme ça et c'est pour autrement. Il est né en octobre et c'est comme ça. Donc, du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il pourra rentrer, du coup, quand il aura quatre ans. En gros, là, ça va être dans un an, il repart en meurserie, à la crèche. Et en fait, après, il y a une solution. Souvent, en fait, cette classe qu'il va faire, quand il va rentrer à l'école, il peut également le faire à la crèche. Mais on trouve quand même cool que maintenant, il soit après dans un environnement d'école. Donc, du coup, ça sera dans deux ans. Donc, il aura trois ans et demi, il aura quasi quatre ans parce qu'il sera de fin octobre. Voilà, donc là, on n'en a visité qu'une seule pour le moment. Elle n'est pas loin de chez nous, donc ça, j'avoue, c'est un gros point. Le point un peu négatif, c'était qu'il n'y a pas beaucoup de Français, on trouve. C'est beaucoup, beaucoup anglais. Et en gros, en fait, pour vous expliquer, le système, c'est vrai, anglais-américain, il commence le matin et il finit très souvent entre 13h, 14h. Enfin, ce n'est pas comme nous qui font des 16h30, 17h, plus tard en tout cas. Mais dans les petites sections comme ça, ça finit vachement tôt. Donc après, il y a des activités après, enfin, foot, natation, ce que vous voulez. Mais du coup, après, vous pouvez remettre aussi des... C'est vrai que dans le système anglais-américain, ils finissent très, très tôt l'école. Et donc après, il y a beaucoup de... En gros, ils font les cours et après, c'est beaucoup le sport, on va dire, de les inscrire, je ne sais pas, au foot, à la natation, à ce que vous voulez. Et en fait, dans cette classe-là, on avait... Donc il y avait des cours aussi qui étaient en plus, par exemple, je ne sais pas, des cours d'arabe, des cours islamiques. Vous avez aussi des cours de français. Du coup, on l'avait demandé pour ça. Et en fait, elle nous a dit que c'était 3h maximum par semaine. Et je trouve ça un peu juste, un peu juste quand même, parce que sachant quand même que... Alors, c'est très bien, il va parler anglais, il va être bilingue normalement. On est quand même, voilà, on est censé faire des enfants qui seront bilingues. Mais moi, je veux qu'ils parlent aussi bien français, qu'ils sachent l'écrire, qu'ils sachent le lire. Et je ne veux pas qu'ils soient que... Voilà, franchement, c'est important. Donc je trouvais que 3h par semaine, on trouve ça un petit peu light. Par contre, l'école, elle était vraiment à 3 minutes de la maison. On pouvait vraiment y aller à pied. Donc voilà, la semaine prochaine, normalement, ou la semaine d'après, je ne sais pas quand, on va en visiter une autre. C'est juste qu'en fait, on s'y prend un peu à l'avance. C'est juste que maintenant, les Douji vont mettre à rien l'année prochaine. Et voilà, en fait, ils font les visites. On s'est dit qu'on allait faire les visites avec eux. Comme ça, on voyait un petit peu ce qu'il y avait et voir ce qui était le mieux au signe. Et voilà, en tout cas, franchement, après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de bonnes écoles ici, quand même. Et voilà, je pense que c'est aussi de bien jauger avec le langues et le français, parce que je trouve ça quand même super important. Et après, voilà, c'est franchement, c'est des beaux établissements. C'est à l'américaine, quoi. Enfin, un peu à l'anglaise américaine. Mais c'est vrai que ce n'est pas comme... En tout cas, moi, je l'ai connu en France. Mais voilà. Donc du coup, je vous dirai un peu si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'était super cool. C'était cool. Mais d'un côté, je me disais, oh, oh, dans deux ans, là, il sera là. Mais non, sa coiffure, en fait, je vais faire... J'ai fait Wavy aujourd'hui. Je vais faire mon petit make-up. On a la niacère d'Andrea aujourd'hui. Qui fête, c'est un an. Ça passe tellement, tellement vite. Sachant quand même que Lauren va avoir deux ans dans moins d'un mois. Je ne comprends pas comment ça va arriver aussi vite. Et voilà, du coup, petit make-up. Là, j'ai mis ma crème. J'aime bien mettre... Je vois, je dis qu'il faudrait que je fasse un réel, un petit peu make-up. Ça, c'est la neige. Je l'adore. J'aime bien le mettre. Surtout bien avant aussi. Pour bien hydrater, sachant que je mets toujours du crayon, quoi que ce soit. Bref. Je vais mettre une petite crème. Pour illuminer un peu le teint. De chez Laura Mercier. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je vous fasse un tuto au make-up. À chaque fois, je le dis. Je veux le faire. Soit la lumière, ça ne va pas. Soit ma tête, ça ne va pas. Et ma lumière n'est pas top, en plus. Il faut acheter une bonne ring light à chaque fois. Je n'arrive pas. Ah non. Ah non, je suis deg. Je suis deg. Mon truc à sourcils, je ne sais pas. Mais comment je... Je ne l'ai pas fermé. Je ne sais pas. Il est tout, voilà. Donc, je n'ai plus de truc à sourcils. Donc, c'était celle d'Anastasia. J'ai du mal à fermer. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ok. Bon, ce n'est pas grave. Si vous ne savez pas ça, au pire, vous pouvez utiliser du savon pour faire les sourcils. C'est ce que je vais faire. Du coup, je reviens. Voilà, je vais mettre un peu fond de thème et pas beaucoup. Et maintenant, je l'applique. Ça aussi, c'est des techniques que j'ai vues sur TikTok. Parce que franchement, j'aime bien voir les filles qui se maquillent. De le faire avec des... Ça, c'est des bibernes, non ? De faire avec des pinceaux comme ça. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de façon. Parce que ce n'est pas le but. Il fait chaud en plus. C'est histoire de recouvrir un petit peu. Par contre, je dis à Théo, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que... Vous savez, je transpire énormément du visage. Je n'ai plus particulièrement de la moustache et du nez. Et là, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça se fait au moins très fort. Je transpire tellement. Et j'aimerais tellement trouver une solution par rapport à ça. Ça me gonfle. Qu'est-ce que ça me gonfle ? Alors qu'il fait chaud en plus, je ne vous dis pas. Vraiment. C'est très, très chiant. Je ne sais pas si... Bon, je vous l'avais déjà demandé. Mais bon, apparemment, il n'y a pas grand-chose à faire. Quand c'est la moustache, quand c'est le visage, c'est très, très compliqué. Ce que j'avais fait par exemple, il y a dry sur les aisselles. C'est impossible sur le visage parce que c'est de la chaleur très, 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 très forte. En fait, quand je vois là ce que ça rend à la caméra, ça ne ressemble pas du tout à ça, en vrai. Donc, c'est vraiment chiant. Mais c'est là où j'ai mon coin. En fait, mon coin où j'ai le make-up et tout. La lumière, elle est vraiment bof. Donc, c'est un petit peu chiant. Voilà. De toute façon, je fais quelque chose de très, très simple. Vu que c'est la journée, en plus, j'essaye un peu plus de faire... quand c'est le soir, mais sinon, voilà. Ouais, donc, je vous disais, du coup, que Loan, elle vient de te faire deux ans. Donc, il y a toute la famille de Théo qui va en venir. Donc, on va faire un petit truc sur les l'année dernière. On l'avait fait quand même. Enfin, je marquerai le coup, moi. Vous savez que j'adore les anniversaires. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis petite. J'ai toujours aimé fêter. Fêter, en fait. Voilà. Vous voyez, comme ma mère et mon père, ils sont par rapport à Noël aussi. Enfin, voilà, c'est... Ils m'ont inculqué ça. Et c'est vrai que les anniversaires aussi, j'aime. Après, voilà, c'est vrai que là, il est petit. Donc, je ne ferai pas un truc de fou. Mais du coup, c'est vrai que là, on ne peut pas redescendre pour le moment... pour son anniversaire. En octobre, parce qu'on revient en... On revient déjà de septembre. On rentre à Noël. Puis, même pour la crèche et tout. Enfin, voilà, il a quand même raté pas mal de jours. Même si, bon, c'est la crèche. Ce n'est pas grave. Mais par contre, quand il sera, du coup, à l'école et que, vraiment, il n'aura pas rentré que juillet-août, je pense qu'on redescendra en octobre pour faire son anniversaire, quand même, pour qu'il puisse faire quand même avec tout le monde. Je pense que là, il s'en fout un petit peu. Mais quand il grandira, quand même, ça sera... S'il a la même folie que sa mère, ça sera ça. Mais, voilà, enfin, pour moi, c'est important. J'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé. Ce n'est pas une question de vraiment... Ce n'est pas une question de match vue et de faire le plus wow. C'est juste que j'ai toujours, toujours aimé ça. Quand même, quand j'étais petite, là, je peux m'en mettre un peu plus. En plus, voilà, ma belle-sœur et mon beau-frère, ils sont dans ça. Donc, voilà, plein de vidéos. Donc, voilà. Et là, je vais mettre juste mon crayon. J'enlève. Hop là. En ce moment, je mets... C'est un Mac. C'est le soir. C'est vrai que j'aime bien. Yann dessinez, là, la l'œuvre. Voilà. Vraiment, je ne sais pas. Sans crayon. C'est rare qu'on me voyait sans crayon. Je ne sais pas si il y a à en choisir entre le mascara et le crayon. Je ne sais pas. Avec quoi je peux ne pas faire. J'adore. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage ST' 501